Mon patriote, bonjour. Je suis le président Tiafak Jonas, blogueur politique. Quand j'entends les gens dire que le RDPC ou le parti au pouvoir qui amène le tribalisme, vraiment, ça me choque même à la limite. Je me dis, c'est pour ça que les gens pensent qu'ils sont un superbe américain, parce que je parle que mes frères bambilekés sont d'une hypocrisie et d'une malhonnêteté d'esprit qui n'a d'égal que les recherches crapuleuses pour de l'argent. Parce que je ne comprends pas comment on fait, quelqu'un fait pour en arriver au fait que ce soit le RDPC ou ce soit le parti au pouvoir qui actise le tribalisme dans ce pays. Quand nous tous nous avons vécu en Mondovision, les bambilekés, mes frères bambilekés, majoritairement ont détruit l'ambassade qui appartient à tous les Kamounens. Quand vous commencez un combat, vous détruisez l'ambassade parce que vous voulez mettre Kamto, qui est votre frère bambileké, au pouvoir. Est-ce que l'ambassade appartient seulement aux Zeka ? L'ambassade appartient à tous les Kamounens. Il y a même certains bambilekés qui ne veulent pas voir Kamto au pouvoir. C'est leur droit, c'est ça la démocratie, comme moi. Kamto ne m'a jamais convaincu, moi je préfère Paul Biya. Il n'y a que mes frères bambilekés qui ont vu agresser les musiciens en Mondovision en Europe sous prétexte que ces musiciens supportaient le RDPC, qui est un parti rivaux au RDPC. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Il n'y a que chez les bambilekés et tous ceux qui appartiennent au RDPC, qu'on a vu tout genre d'insultes dans les réseaux sociaux. Même quand vous avez fait un virage à 180 degrés ce dernier temps, et vous vous êtes mis à dire que c'est vos détracteurs qui insultaient les gens avec des faux profils et se font passer pour les bambilekés. Vraiment, je savais que nous les bambilekés, on n'a pas honte. Parce qu'il faut être un homme qui a vendu sa honte pour voir la façon dont les bambilekés cherchaient de l'argent avec du crime crapuleux, en rendant tous les enfants fous à la maison. Et ils s'en foutent, ils sont contents, on doit avec les poules, les moutons, tout, on s'en fout. On a tous sacrifié sur l'hôtel de la recherche et de l'argent. Il n'y a plus de honte. Je savais qu'on n'avait pas honte, mais là, vous avez touché le fond. Si maintenant, maintenant que tous vos insultes et toutes vos agressions vous ont rattrapés, vous osez dire que c'est d'autres gens qui se font passer pour des bambilekés, qui insultent les gens dans les réseaux sociaux. Vraiment, c'est que le jour où un bambileké va prendre le pouvoir dans ce pays, le Cameroun sera un peu comme ça se passe chez nous, les bambilekés, comme manger quelqu'un dans la nuit, dans le fond. Ce n'est que la carapace qui reste et ils tombent en journée. Ça voudrait que vous alliez tout piller le Cameroun. Il n'y a que la carapace qui va rester et le Cameroun va faire faillite. Et même si Paul Biak était parti il y a même 200 ans, vous allez dire que c'est Paul Biak qui était parti, qui était parti avec tout l'argent. Parce que vous, vous n'avez pas honte pour une fois assumé que vous avez été des mauvais politiciens. Vous avez passé votre temps à insulter tout le monde dans les réseaux sociaux, à menacer de mort tout le monde dans les réseaux sociaux, en croyant que ça allait vous amener au pouvoir. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour aller au pouvoir. Vous avez passé votre temps à agresser les gens qui étaient avec le RDPC en croyant que tout le monde allait être dans votre combat. Vous vous êtes rendu compte à la fin qu'en démocratie, chacun peut faire son combat. Vous n'avez pas obligé votre leader politique comme un leader... Vous n'avez pas obligé un leader politique qui est votre leader politique à d'autres gens. Vous vous êtes rendu compte, mais c'est un peu trop tard. Sauf que vous n'avez même pas les couilles pour pouvoir assumer vos erreurs. Vous trouvez toujours le moyen de dire non, c'est le RDPC, c'est le parti au pouvoir, le parti au pouvoir. C'est quel tribalisme. Paul Béa dirigeait ce pays depuis plus de 30 ans. Il y a eu le tribalisme où ? Pourquoi c'est quand Campto vient avec sa gueule de politicien qu'on entend parler de tribalisme ? Pourquoi quand John Fungi est sorti deuxième à une élection présidentielle, il n'y avait pas de tribalisme ? Qui est parti dire au Conseil constitutionnel que s'il y avait un diplôme pour être au boulot, j'allais passer ce diplôme ? C'est Paul Béa ou c'est Campto ? C'est les exécutants ou c'est les bas-méliquais qui ont amené le problème de tribalisme ? Pourquoi quand John Fungi avait perdu les élections, lui n'avait pas dit que s'il pouvait être, il y avait un diplôme pour être au boulot, il allait passer ça ? Ah, parce que John Fungi n'avait pas fait les études, donc il n'était pas capable de passer tous les diplômes. Vous, mes frères bambéliquais, vous qui avez fait les études avec Campto, comme Campto a fait trop d'études, il est capable de passer tous les diplômes jusqu'à passer les diplômes de Zekam. Jusqu'à passer le diplôme pour être KAM. C'est pour ça qu'il a dit ça. Qui passe alors le diplôme pour être KAM ? S'il y a un diplôme, vois le diplôme-là qui va le dépasser. C'est le seul diplôme qu'il n'aura pas. Comme il a un CV long comme le bras pour impressionner les Camouniens, mais ce n'est pas le CV qui fait un chef d'État. Si vous dites qu'Aïdjo était un très grand président, Aïdjo n'avait pas ce CV-là. Parce que je suis sûr que demain vous allez dire que Paul Béa est un grand président, quand il ne sera plus là. Et Paul Béa est un très grand président, venez dans la ville de Douala. Ne restez pas en Europe, vous dites aux gens, sortez, on va faire les villes mortes. On vous a dit de rester en confinement pendant deux semaines, ça vous a dépassé. Vous avez dit que vous allez mourir, vous allez manger quoi. Vous parlez des villes mortes. Vous restez en Europe, vous voulez jeter le feu au Camoun, vous dites que vous allez faire les villes mortes. Vous allez faire quelle ville morte ? Quand deux semaines de confinement vous a dépassé. Vous-même, venez faire les villes mortes, vous qui êtes en Europe. Et venez regarder comment Paul Béa a construit tout le Cameroun en Goudron jusqu'au quartier. Moi, j'ai vu la magie. Je me demande où Paul Béa prend cet argent. Parce qu'aucun pays dans le monde n'a l'argent maintenant. Allez partout. Même en Dubon là-bas. Et j'ai en Goudron le quartier. On met les pavés au quartier, au Cameroun. Je ne crois pas qu'il y a même des villages en Europe où il n'y a pas les pavés. Venez à Douala, vous allez voir. Même dans les quartiers, on met les pavés. N'importe quoi. Vous restez, vous sabotez un chef d'État parce que vous croyez que vous allez prendre le pouvoir par le tribalisme. Et c'est vous qui accusez d'autres gens de vos propres fautes que vous avez commencées. Vous dites que c'est monté, c'est descendu, on a ouvert les bars. Vous êtes obligés d'aller boire au bar, aller acheter votre vin, vous buvez chez vous. Si tu ne peux pas boire au bar, c'est ta responsabilité. Aucun Camerounais n'est un enfant. La majorité des Camerounais sont majeurs. On ne va pas mettre un policier derrière chaque maison pour empêcher les gens d'aller boire au bar. Vous êtes responsable. Vous pouvez acheter le vin au bar et aller boire un petit comité chez vous. Allez, bye.